Musique Je m'appelle Caroline Martin, je suis coordonnatrice à la recherche au laboratoire Cinémédia. Je suis aussi stagiaire post-doctorante. Le projet n'a pas encore de titre définitif, mais notre objectif, c'est de mesurer l'impact du rythme, surtout le rythme accéléré dans les contenus audiovisuels narratifs qui visent surtout des jeunes spectateurs. Donc, notre objectif, c'est de mesurer, finalement, l'impact du rythme sur le cerveau. Alors, c'est un projet qui est intersectoriel parce que c'est la collaboration entre le laboratoire Cinémédia, qui est un laboratoire spécialisé en cinéma surtout, et le laboratoire NED, qui est un laboratoire qui fait surtout de l'étude du cerveau, donc en neurosciences. Alors, l'objectif, ça va être de projeter à des jeunes enfants un très court extrait audiovisuel qui se rapprocherait le plus possible des contenus qu'ils observent à la télévision ou sur Internet, et puis d'évaluer l'impact du rythme, surtout lorsqu'il est accéléré, parce que la recherche a démontré que les contenus audiovisuels, que ce soit pour les adultes, mais aussi chez les enfants, a beaucoup accéléré en termes de rythme du point de vue du montage. Et le défi, ici, va être d'évaluer aussi d'autres composantes du cinéma, donc que ce soit des changements en termes d'angle de prise de vue, de mouvements de caméra, le mouvement des acteurs aussi, et puis le son. Donc, plusieurs composantes du petit extrait audiovisuel qui vont être à décortiquer pour évaluer le rythme, puis éventuellement voir quel impact ça peut avoir sur le cerveau. Pour le moment, point de vue cinématographique, le rythme peut être envisagé finalement de deux façons. Donc, on peut évaluer le rythme par rapport à différentes composantes qui sont, je dirais, assez objectifs, par exemple, calculer le nombre de plans, etc. Mais il y a aussi le contexte de visionnement qui peut venir influencer le rythme. Donc, une prochaine étape dans le projet, ce serait d'évaluer comment l'environnement dans lequel on visionne le film et donc le rythme qui entoure finalement les écrans dans notre monde contemporain où on visionne à la maison, où il peut y avoir plusieurs écrans simultanément, où on est dans un environnement comme ici où il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui marchent. Donc, il y a cette question-là du rythme interne du contenu audiovisuel. Comme dans un laboratoire avec un électroencéphalogramme, on va essayer de réduire tout ce qui serait un rythme externe au contenu. Mais il faut aussi tenir compte, si on veut être le plus proche de la réalité dans notre étude, donc de l'impact réel que peuvent avoir ces contenus-là, du rythme ambiant. Donc, il y a, je dirais, le rythme interne au contenu, puis il y a le rythme ambiant qui est celui finalement de l'environnement de visionnement. Ce qui m'a motivée à venir présenter ici le projet, c'est tout d'abord l'envie de partager un peu ce projet-là intersectoriel avec d'autres personnes qui sont aussi dans des recherches intersectorielles. Puis, en discutant avec les différentes personnes qui ont des kiosques, puis en écoutant les conférences, on commence à trouver des pistes qu'on n'aurait peut-être pas envisagées, étant donné que, justement, on est plutôt habitué de travailler à l'intérieur de notre propre discipline. Donc, il y a cette idée-là d'échange, de partage, développer peut-être des nouvelles hypothèses, des nouvelles intuitions en échangeant avec les autres. Et puis aussi, l'opportunité de faire un peu rayonner le laboratoire. Lors de la première journée intersectorielle, on avait plutôt fait un test où les gens devaient calculer le nombre de plans qu'il y avait dans une scène. Donc, ici, on propose plutôt un exemple entre une émission, sa version 1977, la version 2019, pour finalement un peu simplement faire comprendre aux personnes qui participent à la journée que les contenus audiovisuels, parfois sans même qu'on s'en soit rendu compte, ont augmenté de rythme. Alors, c'est une façon d'avancer un petit peu ici dans la discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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